Bonjour à tous, on se retrouve pour la cinquième vidéo du survol du livre La vérité rendue visite de Tim Tester Je suis avec Tony, salut Tony, salut Colin Tony, de quoi on va nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on va réfléchir à une situation qui peut nous arriver Vous savez ce moment où on a l'impression que Dieu est lointain On nous ressent comme ça Peut-être pour toi mais je parle pour les êtres à l'âge Mais c'est vrai qu'on peut penser à ces moments où Dieu nous semble lointain On ne ressent plus sa présence, on ne ressent plus son amour Et aujourd'hui on va voir comment les sacrements peuvent nous aider à surmonter ces difficultés Je pense qu'en abordant cette thématique, la première chose qu'il nous faudrait dire C'est que le salut est une réalité relationnelle Pensez à un médicament pour illustrer cela Un médicament, peut-être que vous ne savez pas comment il fonctionne Vous ne savez pas quel est le principe actif, vous ne savez pas quelle est la réaction qui se passe Mais vous serez guéri si vous prenez ce médicament Avec Jésus, ce n'est pas la même chose Si on ne comprend pas l'évangile, si on ne sait pas comment ça fonctionne On ne peut pas être sauvé Pourquoi ? Parce que le salut est une réalité relationnelle Et Tim Chester dit ça avec beaucoup de justesse Le péché d'une fois plus qu'une maladie, c'est un acte de rébellion contre Dieu En fait le péché, ce n'est pas juste quelque chose qu'on ajoute Quelque chose qui ne fonctionne pas en nous C'est cela, mais c'est bien plus que cela C'est une relation qui est brisée avec Dieu Et le salut, c'est bien plus qu'une maladie D'ailleurs c'est une réconciliation avec Dieu C'est des réalités qui sont relationnelles Et c'est la première chose qu'il nous faut avoir en tête Alors qu'on aborde les sacros Et d'un autre côté, nous devons faire attention à ne pas mettre un trop grand accent Sur notre ressenti Mais à trop souvent, on confond l'intensité de nos émotions Avec l'intensité de notre foi Plus je me sens accablé, plus je serai pardonné Ou alors quand je me sens joyeux, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est à moi Nous devons faire attention parce qu'il y a des moments Où nous pouvons ne rien ressentir Pourtant, nous sommes quand même unis à Jésus-Christ Et nous devons faire attention que notre compréhension de l'évangile Ne soit pas basée sur nos pensées, nos actions Ou encore pire, nos sentiments Comme nous le dit Tim Chester L'eau, le pain et le vin sont des réalités objectives extérieures à nous-mêmes Qui représentent la nature objective de la promesse de l'évangile En fait, cela nous dit que les sacrements sont comme des promesses incarnées Dont la validité et la puissance ne reposent pas sur nous Mais sur celui qui fait les promesses Et en fait, du coup, tout ça, ça nous apprend sur quel est le but ultime des sacrements Les sacrements, ils ne sont pas là pour couronner une foi parfaite Ils ne sont pas là pour les super chrétiens, ceux qui sont super pieux Non, ils sont sur ceux qui savent qu'ils ont besoin de Jésus Ceux qui ont conscience, qui sont faibles, tout simplement Écoutez ce que nous dit Tim Chester Cette réalité est incroyablement encourageante Vous êtes peut-être rempli de doutes, de culpabilité Ou simplement d'apathie spirituelle Et voici la promesse de Dieu Vous la tenez entre vos mains Vous la portez à vos lèvres C'est la bonté de Dieu envers vous C'est l'engagement de Dieu envers vous C'est le oui que Dieu vous adresse en Christ Le pardon n'est pas simplement quelque chose que vous ressentez C'est une réalité objective qui s'est produite à la croix Et elle est manifestée dans l'eau, le pain et le vin Quel encouragement ! Moi je trouve ça super chouette De se dire que chaque dimanche, lorsqu'on va recevoir la Sainte Seine On reçoit cette promesse de Dieu De manière tangible Par conséquent, l'accent ne doit pas être mis sur notre réponse Mais sur l'œuvre de Dieu Tim Chester, en fait, nous parle d'une triple conversation Tout d'abord, Dieu dit Je t'ai sauvé en t'unissant à Christ et son peuple Ensuite, l'Église dit Nous sommes unis en Christ Et engagés les uns envers les autres Et enfin, je dis Je suis engagé envers Christ et son peuple Donc nous voyons ici qu'il y a certes Un engagement de notre part Mais le centre, le point principal L'autre est remis sur l'œuvre de Dieu Oui, et puis on voit ça d'ailleurs dans l'image du baptême L'image du baptême, c'est quelqu'un qui nous baptise On ne se baptise pas soi-même, on se fait baptiser Et ça nous parle en fait de salut On ne peut rien faire On le reçoit de l'extérieur Dans cette image même du baptême Il y a cette idée que c'est Dieu Le premier qui fait alliance Dieu qui fait cette promesse Et nous qui répondons par la foi à celle-ci Mais l'accent est mis effectivement sur Dieu Comme tu l'as dit Donc oui, les sacrements sont là pour nous aider Tout le long de notre vie spirituelle Je vous propose de terminer Avec une exhortation de l'auteur Que devriez-vous faire Lorsque vous êtes remplis de culpabilité Ou de peur ou de doute Pensez au baptême de Jésus Et considérez l'eau qui mouille Comme un signe qu'il s'identifie à vous dans votre péché Ensuite, pensez à votre propre baptême Et au fait que vous avez été trempé Symbolisant la promesse de Dieu Que vous êtes pardonné en Christ Vous avez traversé du jugement Vers une vie nouvelle avec Christ Super encourageant, merci Tony pour ça Et on se dit à la prochaine Pour la suite de ce livre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada